Bonjour, alors je vais vous présenter Hacker Protesteur. Hacker Protesteur, c'est un livre que j'ai écrit qui s'intitule également le guide pratique des outils de lutte citoyenne. Il est aux éditions HCKR, donc si vous voulez vous le procurer et le commander, il est sur hckr.fr. Il est également en librairie, dans quelques librairies en France et en Suisse. Vous ne le trouverez pas sur Amazon, tout simplement, parce que je ne vais pas souhaiter le mettre sur Amazon. Ce livre, qu'est-ce que c'est ? C'est tout d'abord un gros pavé de 337 pages qui regroupe 100 projets de lutte citoyenne pour la justice sociale et environnementale, qui sont des projets de lutte citoyenne qui viennent de partout du monde. Donc que ce soit des projets qui viennent de Birmanie, du Kazakhstan, de Biélorussie, de France, des États-Unis, du Chili, de Hong Kong, évidemment, et du Canada, etc. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de pays. Et puis, ce sont donc 100 projets citoyens de détournement pour se protéger, par exemple, des gaz lacrymogènes, pour devenir invisibles face aux forces armées, pour se protéger des balles de défense, pour aussi montrer comment faire tomber des drones qui viennent vous observer dans le ciel, comment aussi communiquer avec des moyens parfois un peu surprenants, que ce soit dans l'eau, dans la glace, dans le ciel, avec des bannières, etc. Bref, tous ces projets sont regroupés dans 6 chapitres, avec des chapitres, par exemple, que j'ai intitulés « Outils stratégiques » ou alors « Outils tactiques défensives ». Et chaque chapitre est introduit par une interview que j'ai réalisée. Là, on est avec David Dufresne, avec Bluetooth. Sur les tactiques numériques, on est avec 3 personnes de la quadrature du net. Sur les tactiques offensives, on est avec Paul Rocher. Sur les tactiques anti-drone, on est avec Olivier Tesquet. Ou encore les tactiques d'expression avec l'historienne Mathilde Larrère. Donc voilà, chaque chapitre est composé de la manière suivante, où on a une introduction avec une interview de plusieurs pages. Et puis après, les projets sont présentés un par un, avec à chaque fois son lieu, son origine, sa date, la source du projet, et puis des explications sur comment réaliser ce projet. Voilà, donc c'est un gros livre qui me tenait à cœur de réaliser pour toutes les questions contemporaines qui nous animent et qui animent nos sociétés aujourd'hui. Et puis le livre se termine tout simplement sur une bibliographie, une webographie aussi. Donc on a des ressources de sites web, on a des ressources documentaires, de films, de livres également. Et puis à la fin de ce livre, j'invite aussi à chacun de partager, de le donner, et de soutenir aussi l'ouvrage en le diffusant. Voilà, j'espère que ça vous intéressera. C'est aux éditions HTKR, vous pouvez l'acheter sur htkr.fr et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'écrire. Merci.